Aujourd'hui en URSS, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des camps de concentration. Comment pouvez-vous serrer la main de ces gens-là ? Qu'est-ce qui vous agace le plus ? Qu'on vous surnomme bigoudi à cause de votre calvitie, qu'on imite vos imitations, ou alors que Stéphane Collaro vous transforme en crabe ? Rien de tout cela ne mérite. Rien ne vous agace ? Non. Rien du tout ? Non. Vous réajustez bien ? Bon, écoutez, je le trouve plus ou moins réussi. C'est surtout le public qui doit réagir. Je suis le plus mal placé pour avoir une opinion. Mais ça mérite. Pourquoi voulez-vous que ça mérite ? Et Krabzuki, chez Collaro, vous vous trouvez comment ? D'après ce que j'ai compris, il a voulu présenter un prolo, un métallo parisien type. Il m'a même mis un mégot, alors que je ne fume pas. Ça n'a pas d'importance. Et puis c'est tout. Pour le reste, c'est son affaire, lui et le public. Et bigoudi, vous connaissiez ce surnom ? J'en ai beaucoup des surnoms. Vous en avez d'autres ? Lesquels, par exemple ? Oh là là ! Un deuxième surnom, très vite, comme ça. Vous avez vu la une du matin de Paris la semaine dernière où on parlait du look de la CGT. Alors, quand on lisait l'article, on s'apercevait que c'était juste une manchette de journalistes. Mais est-ce que vous ne croyez pas que le look Krabzuki, c'est-à-dire le côté un peu boyeur comme ça, la casquette, est-ce que vous ne croyez pas que ça peut décourager certaines professions des cadres, des professeurs, de s'engager, de militer à la CGT ? Est-ce que vous ne croyez pas que vous donniez à la CGT finalement un look un peu trop prolo ? Je ne pense pas donner plus spécialement un look prolo qu'autre, je suis comme je suis. Ensuite, la CGT, ça ne se ramène pas à une personne ni à son allure. On a la tête qu'on a. Et non, il y a l'image qu'on fabrique et puis il y a la réalité des personnes et de l'organisation. Vous me parliez du matin de Paris, c'était un titre incorrect. Il ne correspondait pas au texte. Quand on lisait l'article, on s'apercevait que ce n'était pas vrai finalement. Oui, mais ça n'était pas innocent. Et c'est mon propre, ce n'est pas une affaire de justice. J'ai réagi en protestant et le matin de Paris a publié ma protestation. Parce que je tiens à me faire respecter et à faire respecter l'organisation que je représente. Pour en revenir à votre question sur la diversité des salariés, je me sens représentatif du monde du travail tel qu'il est. D'accord. Vous ne pensez pas que votre loupe a empêché certaines catégories sociales de militer à la CGT ? J'ai souvent l'occasion de rencontrer des ingénieurs, des cadres supérieurs, des techniciens bien sûr, des scientifiques. Je visite, je discute, nous nous comprenons et ils n'ont pas l'impression de parler à un extraterrestre. Je vous arrête. Monsieur Krasikli, je vous donne trois minutes et vous allez essayer de me convaincre de rentrer à la CGT. Vous avez trois minutes. Comme dites-vous. Vous êtes une salariée. Il vous arrive, ou il peut vous arriver, d'avoir besoin de défendre vos intérêts. Deux salariés. salaires, avancements, sécurité de l'emploi, dignité aussi. Vous avez besoin d'être organisé toute seule. Il peut vous arriver de vous débrouiller. L'importance des syndicats, tout le monde est d'accord, mais pourquoi la CGT ? J'y viens. Mais d'abord, l'idée, c'est de se grouper. Alors pourquoi la CGT ? Parce que, citez-moi, un syndicat plus combatif que la CGT, plus proche des préoccupations des gens, plus ferme dans les discussions avec les patrons. Elle a toutes sortes de défauts, mais en tout cas, essayez. Si même il ne vous convient pas, contribuez à le faire comme vous voudriez qu'il soit. Mais ne restez pas seul, parce que comme salarié, vous êtes en fait. Est-ce que tu es convaincu ? Si vous commencez à faire engager mes salariés à la CGT, ça va aller très, très mal pour moi. Moi, je veux seulement... Quand on me pose cette question-là... Mais je vais me demander une augmentation de demain matin. Quand on me... Ça, c'est convaincant. C'est normal, c'est sûr. Ça, c'est convaincant. C'est convaincant, c'est possible. Alors, maintenant, j'ai pris une autre question. C'est pas utile. Écoutez-moi. Mais je voulais vous dire, moi, je ne cherche pas comme ça à convaincre. Non, non, mais elle est un peu convaincue. Je veux donner à réfléchir. Oui. Alors, écoutez-moi, vous faites partie des gens qui pensaient que le bilan des pays de l'Est est globalement positif. Oui. Vous avez participé en septembre 86 à Berlin-Est à une réunion de la FSM. Vous êtes un peu réconcilié avec eux. Grand Congrès. Grand Congrès, le 11e. Vous êtes un peu réconcilié avec eux. Et vous êtes maintenant un des vice-présidents de la FSM en compagnie de Roumains, de Bulgares, de Tchèques, de Russes et d'Allemands de l'Est. Vous, puis de beaucoup d'autres, de tous les continents. De tous les continents. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous, Henri Krasuki, aujourd'hui, vous vivriez dans un pays de l'Est ? D'abord, je suis français. Oui. Bon, alors, moi, j'aime bien vivre en France. Oui, d'accord. C'est tout. Alors, parce que ce genre de questions, vous voyez, ça n'a pas beaucoup de sens. Ah, quand même. Moi, je vis en France et je... Par contre, j'ai une certaine idée de comment on pourrait vivre mieux en France. Oui. Mais votre idée de vivre mieux en France, c'est un peu se rapprocher des pays de l'Est. Pas quand même. Pas du tout. Pas au sens de copier ce qui se fait dans tel ou tel pays. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a certaines choses qui m'intéressent. Certaines choses m'intéressent. Certaines choses ont un caractère fondamental. Par exemple, je trouve qu'il y a des injustices et des inégalités sociales dans le système, évidemment, énormes. Mais il n'y a pas que les communistes qui le disent. Il y a aussi les catholiques qui disent que tout le monde devrait partager. Bien, alors, je considère que, telle qu'elle est, cette société a besoin d'être changée. Tout à fait. Mais à la française, disons. Oui, d'accord. En fonction de notre histoire, de la manière de vivre des Français, etc. C'est tout à fait autre chose. Bien, mais vous ne me ferez pas, sous prétexte, il y a tel ou tel défaut... J'ai aucun espoir de me faire changer d'avis. Non. Qui a tel ou tel défaut, renoncer à comprendre ce qui se passe d'important dans ces pays-là, ce qui s'y est passé d'important. Si je prends l'Union soviétique, par exemple, ce qu'elle a fait il y a 70 ans, c'est l'équivalent à notre siècle de ce que la Révolution française a fait il y a deux siècles. Je vous pose une question définitive, ce sera la dernière, et j'aimerais que vous me répondiez le plus franchement possible. Vous avez eu le malheur pendant la guerre d'être déporté. Aujourd'hui, en URSS, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des camps de concentration. Comment pouvez-vous serrer la main de ces gens-là ? Vous savez qu'en URSS, les Juifs n'ont pas le droit de sortir du RSS. Comment pouvez-vous serrer la main de ces gens-là ? Comment pouvez-vous me poser des questions ? Vous êtes un journaliste aussi peu raisonnable. Parce que, non, aujourd'hui, ça existait. Mais aujourd'hui, en URSS, il n'y a pas... Le boulak, ça n'existe pas. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a... Parce qu'eux, ils n'ont pas... Ils ont peu de prison. Ils ont un système pénitentiaire qui est basé sur des camps de travail. Ils disent que c'est pour une rééducation. Mais ça concerne des gens, des prisonniers de droit commun. Ils n'ont pas de prisonniers politiques. Il y en a eu, nous avons... Vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prisonniers politiques. Il y en a eu, nous avons protesté. S'il en reste quelques-uns, ils sont en train de régler cette question. Et vous le savez, les réformes qui ont lieu en Union soviétique en ce moment, notamment sur la question des droits de l'homme, y compris sur la liberté de circulation, des Juifs ou de tout autre, sont des choses... Vous savez qu'il y a des Juifs en URSS qu'on appelle les refus nits qui n'ont pas le droit de sortir ? Justement, je suis en train de vous dire cette question qui nous a amenés à critiquer, à discuter, à leur dire, mais pourquoi vous ne laissez pas ces gens circuler, sortir, etc. Aujourd'hui, c'est en cours de règlement. Vous pensez qu'ils vous ont entendu ? Non, mais c'est pas seulement. Je ne pense pas que c'est parce que seulement nous avons donné notre avis. Nous avons joué un rôle et utile, justement, à une époque où on nous reprochait de ne pas crier. Nous avons dit ce qu'il fallait publiquement quand c'était nécessaire. Vous pensez qu'aujourd'hui, ça va bien ? C'est en train de changer sérieusement. Et personne ne le conteste dans les milieux de l'information, je crois en général. Alors, vous me surprenez par votre question parce que vos collègues en ce moment sont en train de devenir prudents. Oui, tant pis pour eux. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.